Il faut standardiser l'industrie cinématographique africaine, c'est l'avis de l'acteur britannique Idris Elba, invité d'honneur au Creative African Exos Weekend, organisé par Afrexim Bank du 25 au 27 novembre 2022 en Côte d'Ivoire. Le professionnel du cinéma international estime que créer une véritable corporation dans ce secteur est la voie par excellence pour l'internationalisation des carrières d'acteurs de cinéma en Afrique. Il invite les industries cinématographiques à se mutualiser et à s'organiser autour de syndicats. Que ce soit à Nollywood ou une autre industrie du cinéma africain, on remarque essentiellement qu'on avance en rang dispersé. Cependant, on devrait construire un filet de protection mutuelle autour de ces diverses entités. Aux États-Unis, les acteurs se réfèrent à la guilde des acteurs de cinéma. Les producteurs sont pris en charge par la guilde des producteurs d'Amérique, en Angleterre en Pâle, de Equity. Il s'agit de mécanismes de protection pour la professionnalisation, la standardisation et la syndicalisation des emplois. J'aimerais contribuer à l'atteinte de cette vision. Pour devenir un acteur de rang international, il est nécessaire de se diversifier. Avoir la capacité de jouer plusieurs rôles différents d'un film à un autre, c'est l'une des plus grandes qualités d'un acteur, conseille Idris Elba, qui est apparu dans 67 films en 24 années de carrière. Pour certains, incarner un type précis de rôle de façon répétitive ne pose aucun problème. Vous pouvez jouer le rôle d'un caïd et tout le monde vous applaudit. Cependant, le public aimerait vous voir incarner autre chose. C'est ainsi que l'audience se conquiert et la longévité d'une carrière se bâtit. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture estime que l'industrie cinématographique africaine peut générer 20 millions d'emplois ainsi que 20 milliards de dollars de revenus par an. Actuellement, le cinéma emploie juste un quart de la force ouvrière possible, soit 5 millions de personnes pour une contribution au PIB africain estimée à 5 milliards de dollars. 4 troupes théâtrales et 48 comédiens.